Le métier de la maçonnerie, c'est la construction d'une villa, du génie civil, du gros œuvre, bâtiment industriel et de la rénovation. La journée type, c'est de s'équiper avec ses EPI, préparer ses outils, ses affaires, s'organiser avec ses coéquipiers, car on est rarement seul, puis on commence à travailler. Moi, j'ai débuté dans la maçonnerie par amour du métier. J'ai débuté par un CAP maçon, puis par la suite un BP chez les compagnons en bâtiment et gros œuvres. Cela, tout cumulé, m'a pris quatre ans de formation, le tout en alternance. Être sur le terrain m'a beaucoup appris, beaucoup plus qu'une partie théorique. Les aptitudes qu'on nous demande le plus sur le terrain, c'est d'être surtout assez fort physiquement, car on est confronté beaucoup aux intempéries, on dépend beaucoup de la météo. Les compétences pour être un bon maçon sont d'être autonome, avoir une bonne lecture de plan, de bien connaître les matériaux, d'être bon en maths. On se retrouve tout le temps avec des chiffres et des calculs et d'être bien débrouillard. La maçonnerie est un métier d'avenir. On aura toujours besoin de routes, d'aménagements, de trottoirs, d'escaliers, d'une porte ou d'une fenêtre. Les patrons recrutent. On aura toujours besoin d'un maçon. Moi, j'ai été passionné dans le domaine de la maçonnerie parce que j'avais besoin de me dépenser. J'ai été très gestuel. Mon côté dégourdi, débrouillard m'a toujours aidé. L'esprit d'équipe, d'être toujours confronté à des personnes, comparer les idées, m'a toujours donné envie d'aller plus loin. Moi, je me vois bien évoluer dans le métier, arriver un jour, être chef d'équipe et diriger un chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada